Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On était, eh bien, tout simplement pas très loin de chez Jackie et j'ai profité un peu de la nuit en off pour faire à manger et, en fait, le télé-avertisseur, eh bien, s'est mis à sonner. Du coup, eh bien, nous y voilà. On va voir un peu comment ça fonctionne. Et donc, SOS Cuisine. J'ai besoin aide maintenant. A plus. Donc, heureusement qu'on n'est pas parti très loin. On va pouvoir aller voir, eh bien, tout simplement ce que Jackie a besoin de nous. Donc, on sait que c'est de la cuisine. Il faut juste tout remonter. C'est un peu long. L'échelle est là. Hop. Il est de ce côté-là. C'est parfait. Super ! Oh, merde, Stellar. Tu es vraiment venue ? Je savais que je pouvais compter sur toi. C'est cool d'avoir une visiteuse aussi. Quoi ? Oh, ouais, merde, le travail, Dak. Je suis lessivée. Et pour empirer tout ça, Madame Difficile est là-haut et ultra dérangeante aujourd'hui. Je ne peux pas quitter mon poste ici. Ça serait trop dangereux pour elle. Écoute, j'ai besoin que tu apportes la bouffe à ces pauvres gens. Ils se sont pleins toute la journée. Je te jure, on dirait que ce sont des incapables. En tout cas, tu devrais aller à la cafétéria et prendre quelques plateaux de nourriture. N'importe quoi, je veux dire. C'est un hôpital, non ? Les gens ne sont pas dans un hôtel 5 étoiles. Fais seulement les distribuer. Ça va les faire taire un moment et avec un peu de chance, j'aurai terminé la haute ici-là. Donc la cuisine est par là. Parfait. Je ne sais pas quoi dire. C'est ce qu'on sert. Si tu n'es pas contente, tu n'as pas besoin de manger ici. Ok, je peux acheter la menu du jour qui est une bouillie administrative. Ok. Et du coup, je peux les distribuer, j'imagine, à à peu près n'importe qui. Je vais descendre. Distribuer la nourriture de la cafétéria à trois patients. Donc il faut trouver trois patients. On a deux personnes ici. Cet endroit, c'est cruel. Il faut faire quelque chose. Ah, toi, c'était toi qui étais en haut. Je peux te donner, du coup... Ah, je peux te donner soit ma propre nourriture, soit cette bouillie administrative dégoûtante. Non recommandée pour les enfants. Type de plat dégoûtant. Sérieusement ? Non, mais je ne vais peut-être pas leur donner des trucs dégoûtants, mais... Ça ! On dirait de la nourriture d'hier. Je ne veux pas dire que ça a l'air vieux. Je veux dire qu'on dirait que quelqu'un l'a déjà mangé. Beurk. Ok. Alors, trouvons d'autres gens. Il y en avait en bas. Ah. On va essayer le coup de la petite bouchée de noix. Merci beaucoup. Je peux définitivement dire que tu goûtes le poulet. Avec quelques touches d'épices. De l'origan, peut-être. C'était une très bonne bouchée. C'est très bizarre. Écoutez, je vais vous nourrir avec ça et la prochaine fois... C'est scandaleux. C'est un délouissement. Regarde cette nourriture. Je devrais faire une grève de la faim. Mais si je suis trop affamée, peut-être plus tard. Donne-moi ça. Ah. Si ça s'est réparé. On peut sauter sur les poubelles. C'est cool. J'espère qu'on la retrouve bientôt, l'eau. Ok. Et du coup, je vous donne la bouillie. Promis, la prochaine fois, je ne vous donne pas ça. Oh, cette nourriture. Bon, j'imagine que c'est un peu mieux que de mourir de faim. Et par ici, il n'y a rien d'autre. C'est bien ça. Voilà. Et du coup, ça a débloqué Jackie. Parfait. Fini ? Eh, je n'entends plus les pernicheries des patients affamés. Ça veut dire que tu les as tous nourris. C'est bien. Moins de trucs à faire pour moi et plus de trucs dans leur estomac. Je dois bien l'admettre. J'ai eu peur que tu ne suives pas la procédure. Mais tu l'as fait. Comme une bonne petite soldate. Venez de soignants modèle. Vraiment. En tout cas, un grand merci pour ton aide. Et bon, quelque chose me dit que j'aurais très vite besoin de ton aide. Madame Difficile ne vous semble pas vouloir se calmer de sitôt. Eh bien, parfait. Écoutez, c'est pas que ça me plaise de donner de la bouillie chelou aux patients, mais c'est ce qu'on fait. Donc, on va faire avec. Alors, ici, j'ai de la nourriture qui est prête. J'ai peut-être même Beverly à nourrir. Non. Elle aime pas la pluie. Donc, de la langoustine frite. C'est parfait. Je vous avouerai que je triche un peu et que je vais voir sur le wiki pour voir un peu les recettes qu'on aurait loupées. Parce qu'on sait qu'on en a loupées. typiquement, le pâté à la viande. A-t-on fait un pâté à la viande ? Pâté à la viande. Je pense que oui. Pâté à la viande. Ah, pâté aux poissons, tarte aux cerises, pâté aux légumes. Si, pâté à la viande, on a déjà fait. Je vais juste regarder vite fait qu'est-ce qui pourrait me venir à l'idée. Des rondelles d'oignons. Ça, je suis sûre qu'on n'a pas fait. Donc, il faut des oignons et de la farine. Donc, des rondelles d'oignons. Il faut des oignons. Et de la farine. Voilà. Et du coup, on va aller peut-être au seuil éternel nous délester de nos passagers. J'en profite pour gérer les moutons. Le jardin et compagnie, comme d'habitude. Donc, on a... Alex et mon cher Alex. Eh bien, nous allons aller au seuil éternel qui est très loin. Oh, je n'avais pas besoin de monter. On va... Elle est là. On a pas mal de monde à déposer. déposer. Ah, ma nourriture est prête. Parfait. On a nos fameuses rondelles d'oignons. Donc, je pense qu'on a pas trop trop expérimenté avec les oignons et l'ail. L'ail... Je peux faire de l'ail aux champignons. Je peux faire de l'ail avec pas mal de poissons. Je peux faire de l'ail avec du gras. Qu'est-ce que ça me donne de l'ail avec du gras ? Ah, il semblerait que ce soit Gustave en premier. Allons-y ! J'ai entendu dire que tu étais prête à m'amener. Très bien. En avant toute. Et donc, on y va. Tu m'as semblé surprise lorsque je te demandais de partir. Et on dirait que tu l'es encore. Mais... Tu dois comprendre, Stella. Que tout est une construction d'atomes vides de sens. Tout ce que tu as connu, su ou ce dont tu fais l'expérience, ce sont des circonstances fortuites. Dans le chaos universel, le genre humain est apparu. Sans même un peu plus d'utilité que le reste, mais avec une incroyable faculté. Celle de créer du sens aussi fugace soit-il. Je n'ai pas de signification inhérente. Toi non plus. Mais nous pouvons créer, organiser, mettre de l'ordre. Et ainsi créer un but et un sens. Transcendre le chaos primordial. Toute l'humanité en est fait ainsi. Nous créons des machines qui sont utiles pour prendre le contrôle. Des machines comme la chaise. Celle qui l'a... Celle qui m'a subsumée. Mais peut-être que cela m'a fait prendre conscience de ce que signifie l'impermanence. Car nos nombreuses créations n'ont de sens que tant qu'elles sont utiles. Et tant qu'elles deviennent utiles... Et quand elles deviennent inutiles, elles redeviennent des bouts de métal, de bois et d'os. Et elles se fondent à nouveau dans le chaos universel. Et perdent leur humanité inhérente. Et ainsi font nos corps et nos esprits de façon semblable. Je ne sais pas encore quoi faire de tout cela. L'utilité est un moyen facile de trouver du sens. Mais pas un moyen digne de confiance. Elle disparaît aussi vite que nous. Il semble donc que le seul espoir de la transcendance de l'humanité reste l'art. Le sens est tiré de nos esprits chaotiques. Pas pour l'utilité, mais pour notre propre bien. Et après que l'artiste soit parti, transformé en poussière, l'art reste. Et même après que le dernier de tous les humains soit renvoyé au chaos primordial, à condition que nous l'ayons protégé, l'art restera. Et c'est ainsi que l'art seul est laissé dans notre sillage, la seule véritable forme de transcendance à n'avoir jamais été à notre portée. Preuve de notre existence et de nos pitoyables efforts pour sortir du chaos. Comme le ferait un scénario inconnu d'une puissance disparue depuis longtemps. Oh, nous sommes ici. Bon, bon, alors, Stella. Apollinaire m'appelle. Allons-y. On a l'air. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 Dans les étoiles J'ai ma manette qui vibre à fond J'aimerais comprendre pourquoi Grand chapeau ! Ah c'est à cause de mon télé avertisseur Alors NRV MRD Qu'est-ce que ça veut dire cette chose ? Quelqu'un perdu SOS STP Ok On peut y aller ? Décide ! Je pense que ça va être un épisode Très très triste On va laisser trois personnes Est-ce que je ne sais pas si j'aurais la force de laisser trois personnes ? Parce que déjà laisser Gustave Je sens qu'il y a de l'émotion Là on va pouvoir laisser Stanley Et il y a Bruce et Mickey aussi également Je... Je n'ai pas envie De laisser tout le monde Dans cet épisode là Je vous avouerai mais... J'ai presque oublié ! J'aimais bien qu'on était seulement tous les deux On faisait des expériences Et on courait pour chasser les ombres de poussière N'oublie pas de refaire ça un de ces quatre Je ne serai pas là Mais je suis sûre que ce sera amusant quand même Voilà Pour ce genre de choses Je pense que Stanley va être très dur À déposer Donc on fera peut-être Bruce et Mickey Dans un prochain épisode Et on fera peut-être un épisode très court Par rapport au précédent Les gens peuvent être méchants Vraiment méchants Pourquoi ils font ça ? Ma mère est méchante parfois Comme tes amis Après ma pièce Et ça me rend triste Quand les gens sont méchants Des fois Je pleure quand je suis triste Mais Là Je me rappelle Je me rappelle de ce que mon père disait Stanley Les gens ne sont pas vraiment méchants Des fois Leurs intentions Prennent seulement les mauvais chemins Je ne déteste pas tes amis Ce ne sont pas des mauvaises personnes C'est ce que mon père aurait dit Les gens font seulement des mauvaises choses parfois Je n'ai jamais voulu abandonner ma mère Ou faire que les gens ne m'aiment pas Je ne veux pas faire de mauvaises choses Mais parfois J'en fais Et je le regrette toujours Je ne pense pas que ça me rend mauvais Penses-tu que ma maman sera déçue ? Déçue que je sois partie ? J'ai essayé J'ai vraiment essayé Mais je crois que j'ai fait ça J'aime quand je gagne Mais je ne pouvais pas gagner cette fois-là Je pense que c'est ok C'est ok de perdre des fois Je pense vraiment que c'est ça J'essaye vraiment d'être brave Mais J'ai J'ai vraiment peur J'aimerais être un super-héros Et ne jamais avoir peur J'ai tellement espéré que tout ça soit un cauchemar Si c'est un cauchemar Pourquoi je ne peux pas me réveiller ? J'essaye J'essaye encore et encore Je veux me réveiller Me parler Et me dire Stan Lee veut se réveiller Mais Ça ne fonctionne jamais Je ne me réveille jamais Tout ça Semble si vrai Et ça me rend triste Si triste Que je ne peux pas penser à autre chose qu'à la tristesse Tu prendras soin de Jacob Ok Jacob est un bon scarabée Et c'était mon ami C'est exactement comme dans ma pièce Mais cette fois-ci Je suis l'acteur principal Je vais faire tout un spectacle Je te le promets Je me sens bizarre J'ai froid J'aimerais que maman soit là Et papa Mais Tu es ici grand chapeau Je t'aime vraiment beaucoup J'espère Que c'est comme s'endormir Je t'aime vraiment Sous-titrage MFP. On a une petite rencontre visiblement avec Hadès, puisque c'est Hadès la créature qui nous attend à chaque fois à cet endroit-là. Ouh, ça grimpe. Je n'ai rien d'autre peur là. On recolle des morceaux de scènes de vie. Et pour l'instant, on ne sait vraiment pas trop de qui, de quoi, de... Qu'est-ce que c'est ? On ne va peut-être même pas le rencontrer Hadès, mais je pense que si. Voilà. Voilà. Comme je le disais, tu es de nouveau ici, Spiritfarer. Pour la dernière fois, faible et sans défense, un mince de murmures glisse dans le silence. Des mots chuchotés, une simple question. Pourquoi as-tu choisi cette vie, Stella ? Pourquoi l'as-tu passée à accompagner les autres dans leurs derniers instants ? Ta vocation était-elle une tâche remplie d'affection et née de la compassion ? Ou une démonstration d'égoïsme, d'une incertitude sans borne ? L'as-tu fait pour eux ? Ou pour toi-même ? Une façon de faire ma connaissance et de t'habituer à ma présence ? Une façon de me conquérir ? Suis-je moins intimidant maintenant ? Ou suis-je encore une ombre épouvantable, une absence assourdissante ? Rappelle-toi, lorsque ton corps a flanché, tu savais. Tu l'avais vu des milliers de fois. Tu me savais proche. Tu as combattu vaillamment, mais tu as tout de même souffert. J'étais au fond de ton cœur. Et je l'ai toujours été. Dans tes derniers moments. Tu as accepté mon appel. Tu as lentement rendu ton dernier souffle. Et nous voilà ici. Tu sais que c'est la fin. Mais tu n'es pas seule. Étreinte par l'amour de ta mère. Et maintenant, ta sœur. Elle est ici. Elle tient ta main. Va maintenant. Tu n'es pas seule. J'ai cru voir qu'on avait gagné une eau bolle. On va aller ramasser les deux fleurs d'esprit. Et je confirme que je ne vais pas être capable de faire le départ de Bruce et Mickey dans ces conditions. dire au revoir à deux personnes. C'est vraiment beaucoup trop. On va aller gérer notre nourriture. J'ai fait un sauté de légumes. Ok. Je regarderai peut-être encore un petit coup le wiki pour savoir ce qu'on peut faire d'intéressant sur les recettes qui nous manquent. Parce qu'il nous manque encore un petit paquet de recettes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous manque 11 recettes. Le truc c'est qu'il faut que je trouve lesquelles dans le wiki. C'est ça le plus compliqué. Mais je pense qu'au niveau ingrédients on commence à être vraiment pas mal. Donc je devrais être capable de les retrouver sans trop trop de soucis. En tout cas on va s'arrêter là. On dira au revoir à Bruce et Mickey la prochaine fois. Je pense que ce qu'on fera également c'est améliorer notre bateau. On devrait être pas trop mal. Les lingots, de la planche de pain. Ah on est peut-être un peu juste en planche de pain. Peut-être plutôt pouvoir faire ça. Le classeur. Là c'est à la vache toujours pas. On va voir ce qu'on peut faire. On sait qu'on a notre ami Jackie qui nous qui nous a appelé. Il faut qu'on aille toujours à North Veler pour Beverly. Je pense que la première chose qu'on fera vu qu'on est pas très loin c'est Bruce et Mickey au seuil éternel. Et on verra ce qu'on peut faire pour le reste. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501